... J'ai bien réfléchi. Je vais partir. T'es complètement faite. Ou tu veux vraiment partir ? Je suis légèrement faite. Et je vais vraiment partir. Rassurée ? J'aurais du mal à cacher ma joie. Mais à une condition. Quoi ? Cette nuit, tu me fais un enfant. À 40 ans, j'ai plus de temps à perdre. Et tu viens me demander ça à moi ? Je pourrais te tomber plus mal. T'es plutôt beau gosse. Je connais tes antécédents familiaux. Et je sais que tu ne viendras pas m'emmerder. Et je vais accepter. Demain, le lit va rentrer. Quoi qu'elle t'ait dit, on va se retrouver toutes les deux. Je sais bien que ça te dépasse. Mais ce qui est qu'il y a entre nous, ça ne se passe pas d'un coup de fil. Mais je ne t'oblige pas, hein ? D'abord, je t'aurais du mal. Ensuite, c'est toi qui choisis. Tu passes ou tu penses que tu as la main. Disons que c'est un jeu. Ça pourrait être rigolo. Faut le coup. Et après, tu sors de notre vie. ou tu te revois plus. Jamais. Même si ça marche pas. Et je prie le ciel pour que ça marche pas, ne serait-ce que dans l'intérêt du môme. J'ai qu'une parole. Une petite taf pour se donner du courage. Partenaires. Eh bien, allons-y. Position du missionnaire. C'est le cas de le dire. Encore faut-il que j'arrive à bander. Le climat n'est pas très propice. Bon, il faudrait que tu me touches un peu. C'est mécanique. Aïe ! Non, là, ça fait mal, là. Excuse-moi. J'ai pas l'habitude de faire ça. Eh oui, je suis vierge. C'est rigolo. C'est la première fois que tu tombes sur une vierge. Non, la deuxième. La première, je l'ai épousée. T'es marre. Voilà ce qu'on va faire. On va fermer les yeux. Et on va penser très fort, tous les deux, à Loli. Hein ? OK ? OK. Comme ça, on a peut-être une petite chance d'y arriver. Enfin, surtout moi. Sous-titrage ST' 501